Après une décennie de guerre civile, une paix fragile s'est installée à Bangui, en République centrafricaine. Dans le quartier musulman du Péka 5, les gens ont repris leur course au marché. Comment est la situation au kilomètre 5 actuellement ? Maintenant, l'affaire commence à revenir un peu, un peu, un peu. C'est ça. Il n'y a plus de problème comme avant ? Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème maintenant. Entre 2013 et 2019, ce quartier était une zone de guerre. Le Péka 5 était l'un des points clés des affrontements armés entre les milices de la Séléka, à tendance musulmane, et des anti-Balakas, à tendance chrétienne. Ce conflit a été un carnage. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale. Ou encore la Russie, qui a fait depuis peu son nid à Bangui. Les divisions communautaires peuvent être trompeuses et masquer les responsabilités, tant des gouvernements locaux que des puissances étrangères, attirées par les immenses richesses du sous-sol centrafricain. C'était une église chrétienne. Apparemment, c'est à cause de ce qui s'est passé dans ces pays-là que ça a été détruit. Ces murs sont tous ce qu'il reste de l'église Saint-Mathias. Bien qu'il s'agisse d'une église chrétienne, sous cette herbe sont enterrés des corps de musulmans. Pour la plupart, il s'agit de victimes des milices chrétiennes des Antibalakas. Au plus fort de la guerre civile, l'église Saint-Mathias était protégée par les musulmans du quartier. Ces derniers y enterraient leurs morts, car le cimetière musulman était occupé par les milices chrétiennes. On a été obligés de remettre ici pour faire comme le cimetière, parce qu'il n'y avait pas un endroit pour faire l'entérément. Une église chrétienne avait des tombes musulmanes. De quoi faire douter des clivages religieux. Un symbole dangereux pour certains. Et en effet, c'est un seigneur de la guerre locale qui l'a incendie en 2017. La guerre a perdu un de ses petits frères, son père, et des petits frères, non, monsieur le maire, ou des enfants. Deux petits frères ? Deux petits frères. Nos frères et puis... Comment on appelle ça ? Un cousin, non ? Un cousin. Et puis, chose bizarre, il les a enterrés chez lui. Dans ça, mettons, en ces temps-là, on ne peut pas aller unimer le corps d'un musulman. Là où se trouvait notre cimetière, on ne peut pas. Nous sommes obligés d'enterrer le corps dans des maisons. Le problème de Zantibalaka et Sénéka, en tout cas, ça, c'est une affaire des êtres politiques qui ont manipulé. Il n'y aura jamais, il n'y a jamais eu de guerre de la confession. Il n'y a jamais. Les musulmans sont chrétiens. Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai deux femmes. J'ai deux femmes qui sont chrétiennes. La confession chrétienne. qui sont converties. Et je suis musulman. Donc, vous croyez, il y a eu cohésion, il y a eu libre circulation. Moi, on ne connaissait pas ça. Les gens pensaient que les Sénéka viennent appuyer la communauté musulmane. Alors que c'est un faux problème. Ils sont venus pour leur propre intérêt. Neuf mois, neuf mois, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont violé. Maintenant, quand ils sont repartis, les actives à la conçue veulent maintenant, eux aussi, ils ont dit qu'ils veulent venger leurs parents chrétiens qui ont été tués, violentés par le Sénégal. Vous comprenez ? Ça va, c'est comme si les musulmans chrétiens. La France et son allié, le Tchad, ont joué un rôle de premier plan dans la crise centrafricaine. En 2013, l'Élysée et le dictateur tchadien Idriss Déby ont soutenu les milices de la Sénéka afin de renverser le président centrafricain François Bozizé. Le Tchad a ensuite déployé son armée pour contenir des affrontements entre milices à Bangui. La France, elle, a envoyé plus de 1 000 hommes dans le cadre de l'opération Sangaris. Très vite, les soldats tchadiens ont été accusés de collusion avec les milices Sénéka et de crimes contre les civils. La situation arrive à un point critique au printemps suivant. Le 29 mars 2014, l'armée tchadienne entreprend l'évacuation d'une partie de la population tchadienne de Bangui. Mais elle a sorti de la ville. Ce qui devait être une retraite pacifique se transforme en massacre de civils. D'après les Nations Unies, les soldats tchadiens ont tué au moins 30 civils en tirant à l'arme lourde sur le marché du Pega 12. Une boucherie qui s'est déroulée sous les yeux des militaires français qui ont choisi de ne pas intervenir. Les véhicules, le char des militaires étaient basés... Le char de Sangaris ? Le Sangaris était basé... Ils avaient basé leur char, tout et tout et tout. Ils étaient là pour observer. Et les tchadiens avaient pris l'axe... L'axe Boilly pour aller. Et quand ils sont arrivés au niveau du marché, ils ont commencé à faire les dégâts. Ça tirait ici ? À tirer sur les gens. C'était un véritable carnage que René Tchadienne a fait au niveau du Pega 12. Le mal est qu'ils sont venus encore tourner contre la population africaine pour tirer des balles réelles sur la population africaine. Ils tiraient des balles, même les paysans qui étaient devant leur maison, ils leur tiraient des balles dessus. Ils sont arrivés au marché, il y avait les femmes, les enfants, et ils ont tiré des balles. Il y a eu beaucoup de cadavres ici. Au moment où j'ai reçu une balle, la balle là m'a traversé, c'est sorti ici. C'est l'armée tchadienne ? Oui. Cette force angharise, c'était pour nous sauver. Leur arrivée au Pega 12, c'était un bouffet d'oxygène pour nous, pour la population. La population est sans armes, ils n'ont pas la force. Et une force étrangère, comme les tchadiens, ils viennent avec des grosses armes, ils sont en train de tirer, en train de tuer les murs des gens. tout le long. J'ai eu des coups dans la tête, un peu partout. On m'a pris avec le sang, pour m'amener. Parce que je n'avais pas de véhicule, il fallait trouver un taxi brousse pour me mettre dedans, pour m'amener à l'hôpital. Et en m'aménant, la force angharise était là, basée sur le pont bascule. Ils m'ont vu. Ils devaient réagir, mais ils n'ont pas réagi. C'est ça qui fait notre mécontentement. Bon, mais moi, je dirais que l'armée française est en connivence avec l'armée tchadienne. Simplement, ce mot que je dois ennésir est en connivence avec l'armée tchadienne. C'est ça qui fait l'armée tchadienne. C'est ça qui fait l'armée tchadienne. C'est ça qui fait l'armée tchadienne. Il faut que les gens s'envoient. En tout cas, il faut que les gens s'envoient. Ils doivent être sincères. Ils ne sont pas les gens. Les gens sont les gens, mais les gens sont les chrétiens. Ils ne sont pas les chrétiens. Mais c'est essentiel. Imaginez, j'ai vu ce qu'il y a un chrétien, il y a un chrétien. J'ai vu ce qu'il y a un chrétien. il y a un garçon. Il y a un garçon. J'ai décidé d'être un chrétien qui a été une maman. J'ai un petit chrétien qui a été un chrétien qui a été un chrétien. En 2016, la plupart des soldats français ont plié bagage et quitté la Centrafrique. Malgré leurs tentatives, ils n'ont pas réussi à arrêter les violences ni à disarmer les groupes rebelles. D'après un rapport de l'ONU révélé par le Guardian, les soldats de Sangaris auraient aussi commis des dizaines de viols sur la population civile de Bandi. Entre temps, c'est l'ONU qui a repris la main. Depuis 2014, le contingent international de la MINUSCA veille au maintien de la paix dans le pays. Avec 11 000 soldats et 300 officiers, la MINUSCA est la quatrième plus grande mission militaire des Nations Unies. Mais sept ans après, son bilan est mitigé. Les centrafricains déplorent l'inaction des casques bleus, qui n'ont pas réussi à mettre un terme au conflit qui émaille le pays, malgré la supériorité de leurs moyens. Il y a des critiques qui sont faites. Et aux critiques, nous répondons que peut-être il y a eu la perception que la MINUSCA n'a pas fait de son travail. Mais si nous regardons, il y a eu, grâce à sa présence, de nombreuses opérations contre les rebelles, que ce soit à l'Ouest, que ce soit au Centre. Et c'est parce qu'il y a parfois des difficultés que nous reconnaissons que le Conseil de sécurité a décidé de renforcer le dispositif. Mais la réponse n'est pas que militaire. La réponse, comme nous le disons, elle est à la fois militaire et politique dans le cadre de l'accord de paix. Ces affiches sont partout. Touriste est un film de propagande pro-russe. Il met en scène, tel un film d'action, la coopération militaire entre la Russie et la Centrafrique. Après le Tchad, la France et l'ONU, le gouvernement centrafricain s'est récemment tourné vers Moscou. Le Kremlin a déployé notamment les mercenaires du groupe Walner, une société militaire privée, dirigée par un proche de Vladimir Poutine. Du haut de cette colline, leurs officiers dominent la ville. Officiellement, il ne s'agit que d'instructeurs. Mais au front, les comportements des soldats russes sont sans équivoque. Grâce à leur aide, le gouvernement local a réussi à reprendre la plupart du territoire national. S'ils sont efficaces, les soldats russes sont également brutaux. Et sont accusés d'avoir commis de nombreuses exactions contre les civils. Bambari était jusqu'en février le fief d'Ali Darassa. Chef soldinaire du groupe rebelle Unité pour la paix en Centrafrique, UPC. Fin février 2021, la ville a été reconquise par les forces armées centrafricaines, les FAKA et les soldats du Kremlin. D'après un rapport des Nations Unies dévoilé par CNN, lors de la libération de la ville, les mercenaires russes, les FAKA et les combattants rebelles se sont tous rendus coupables de crimes de guerre. Les Russes et les FAKA, en particulier, sont accusés d'avoir exécuté une dizaine de civils, dont un enfant, ainsi que d'avoir blessé une trentaine d'habitants. Après avoir bataillé pendant des jours avec le gouvernement, nous avons enfin obtenu l'autorisation de nous rendre à Bambari. Pour y aller, il faut, encore aujourd'hui, une escorte militaire. Dans la brousse, les groupes armés sont toujours actifs. En 2018, trois journalistes russes ont été assassinés sur cette même route, alors qu'ils enquêtaient sur les mercenaires du groupe Wagner. On est à peu près à 80 km de Bambari, et c'est une zone qui a été très touchée par la rébellion jusqu'à quelques semaines. Et c'est vrai qu'il reste encore des résidus rebelles, ça et là, surtout sur cette portion de route-là, qui est très difficile. Donc on a malheureusement crevé ici. Et voilà, c'est pour ça qu'on a toute cette escorte militaire, parce que le danger, évidemment, peut venir de n'importe où. On est encore dans une zone de guerre. Trois mois après la pacification de la ville, les violences continuent. Jusqu'au 6 juin, cette esplanade hébergeait plus de 8 000 déplacés internes. Puis, tout est parti en fumée, quand les Russes et l'armée centrafricaine ont mis le feu au camp. Nos équipes sur le terrain nous ont rapporté que le site a été littéralement saccagé, détruit, incendié. Y compris même notre point Palu. Et les abris ont été incendiés. Et ça fait plus de 8 300 personnes qui ont foui ce site pour se retrouver à la mosquée. Et donc aujourd'hui, la condition humanitaire, la situation humanitaire de ces milliers de personnes est préoccupante. C'est un camp de... C'est un camp de Palacis. Ils sont venus ici. Ils ont incendié le camp. Ils ont incendié le camp. Ils ont incendié le camp. Ils ont incendié les plaines. Ils ont incendié les frères de l'armée. Et avec les Russes aussi. Les Russes aussi ! Toutes les allégations qui incriminent éventuellement et les forces armées centrafricaines dans cet incendie sont mensongères. C'est les allégations portées contre les forces centrafricaines et les alliés, ainsi de suite, russes. Moi, je vous dis, ce sont des allégations très fausses. Il n'y a pas eu d'incendie de camps ou de sites comme tels. Alors, disons pas d'incendie quand un feu a jailli et ça a tué des personnes. Les personnes étaient surpris de tuer. Et les gens se sont dit, ce n'est pas la suite. Ce site était une poche d'entrée et de sortie des combattants UPC pour pouvoir attaquer la ville. Parce qu'ils sont partis, leurs familles sont encore là. Et ils viennent. Et certaines de ces familles font de l'information pour eux. L'awaka, c'est l'une des zones qui regorge ses ressources minières. Vous pouvez trouver de l'or. Vous pouvez trouver du diamant. Vous pouvez trouver du pétrole. Un partenaire qui veut venir investir, pourquoi l'en empêcher ? Les États, c'est les intérêts. Bon, si l'Assemblée trouve que la Russie, en venant exploiter ses ressources minières, va participer à son développement. Mais pourquoi lui fermer la porte ? Beaucoup d'articles de presse ont parlé de la présence de paramilitaires russes ici en Centrafrique, qui auraient commis des actions. Que pensez-vous de la présence de ces paramilitaires-là ? Ce n'est pas à nous de communiquer sur les alliés du gouvernement qui sont venus à la demande d'un gouvernement souverain. Mais il y a parfois des obstacles au travail, au mouvement de nos troupes sur le terrain. La semaine dernière, par exemple, une opération de déminage n'a pas pu se poursuivre. Une opération menée par des casques bleus parce qu'il y a eu obstacle des Faka et leurs alliés. Ce sont des faits qui sont documentés et c'est pour ça qu'il y a eu cet appel du Conseil de sécurité pour qu'il y ait une coordination pour que les casques bleus puissent faire le travail qui est celui de protéger les populations. L'une des conséquences de la guerre, c'est la recrudescence des viols. Au Centre anti-viol de médecins sans frontières, à Bangui, on observe une augmentation des violences sexuelles à chaque offensive militaire. Depuis 2017, au lancer du projet, on a déjà enregistré 7000 survivants de violences sexuelles qui ont bénéficié des prises en charge. En 2021, dans ces six mois, nous avons déjà enregistré plusieurs cas. Et ces cas, c'est déjà du même nombre au cas de 2020. Donc vous voyez, il y a une augmentation des cas qui viennent de tous les coins. Cette augmentation, c'est en relation avec les activités des groupes armés aussi dans la communauté. Il ne faut pas oublier ça. Dans la communauté, avec les personnes civiles, les personnes proches. Il faut que les autorités prennent en charge sa population et faire ce que la paix revienne dans le pays pour que tout le monde soit en sécurité. La prise en charge des victimes ne semble pas être une priorité pour le gouvernement. Pour amener la paix, les autorités n'ont pas hésité à offrir l'impunité à de notoires criminels de guerre, tels qu'Abdoulaye Hissen. Cet ancien chef Séléka a fait fortune dans le trafic de pierres précieuses. Il est aujourd'hui sous sanction de l'ONU pour ses crimes, pillages, tueries, attaques contre des casques bleus. Pourtant, on peut le rencontrer tranquillement dans un hôtel de luxe de bandits, où il loge depuis qu'il n'est plus recherché par les autorités centrafricaines. C'est vrai que le passé doit être laissé derrière, mais il y a eu quand même des événements tragiques qui ont sanglaisé la Centrafrique ces dernières années. Est-ce que vous pensez qu'on peut reconstruire un pays sans justice ? La justice, c'est quoi ? La justice, c'est la paix et la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas aussi faire la justice. Un juge, c'est quoi ? Un juge, c'est un civil. Un procureur, c'est un civil. Vous pensez qu'un juge va aller là où ça tire ? Il ne peut pas y aller. Il faut que ça cesse d'abord avant de faire la politique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous étiez évadé de prison à un moment, non ? Pas évadé. Il faut modifier un peu votre terme, évadé. Je suis parti, je suis sorti, je suis parti, c'est tout. Voilà, pas évadé. Evadé, c'est autre chose. Quelqu'un qui a fui, peut-être qui a fait un trou, et puis par le derrière ou par le toit qui est sorti. C'est ça qu'on appelle évadé. Je suis parti, j'ai pris ma voiture gaillardement, je suis parti. Je suis militaire. On ne va pas m'arrêter comme ça sans rien de raison. J'ai appelé mes hommes, j'ai dit, venez, venez me chercher. Ils sont venus et puis ils m'ont pris avec la voiture. Ils sont rentrés dans la construction avec la voiture. J'ai monté dans la voiture, je suis parti. C'est ça que vous appelez évadé ? Non ? Je suis parti. Par la grande porte. Oui, par la grande porte, oui. C'est ça. Je ne suis pas évadé, moi. Le jour août, la justice disait... Quand la SN venez, je réponds présent. C'est pourquoi vous me voyez ici, présent ? Ça fait dix ans que je suis dans le maquis. Qui mettait les ordres dans le pays ? Il faut aussi chercher. Ça serait la fierté pour moi d'aller expliquer. Si aujourd'hui on me demande d'aller expliquer, ça serait ma fierté. D'aller dire ce qui se passe dans ce pays. Et qui sont derrière ? Je vais dire ça haut et fort. Je vais crier haut et fort. Je vais expliquer qui est derrière, qui tire les ficelles. Je n'ai pas peur de balles comme ça. Je vais avoir peur de la justice ? Non. Comme d'autres chefs de milice, Abdoulaye Yissen et ses hommes ont largement bénéficié du processus de paix. Pour pousser à l'abandon des armes, l'ONU et le gouvernement centrafricain ont offert des emplois et de l'argent aux anciens rebelles. C'est ce qu'on appelle le DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Un mécanisme censé offrir une issue pacifique aux combattants et leur garantir une entrée dans la vie civile. Mais en Centrafrique, cela peut se transformer en une sorte de prime à la rébellion. J'ai pu désarmer les moins 1200 hommes. Avant-hier, il y a 221 qui sont sortis en délai, cérémonie officielle, qui ont choisi la vie civile. Il y a des mécaniciens, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des techniciens à la gendarmerie, à la police, dans l'armée centrale FAKA. Presque 600 quelques hommes qui sont déjà intégrés dans les forces défense et de sécurité. Il y a eu 3000 ex-combattants qui ont quitté les groupes armés, qui ont remis leurs armes. Certains sont entrés dans les forces de défense et de sécurité, d'autres sont dans la société. Vous savez, le désarmement, il a sa définition et c'est un processus qui passe par ces étapes-là. Ceux qui utilisent les armes pour survivre, on essaie de récupérer ces armes et aussi de leur donner un moyen d'entrer dans la vie normale et de devenir des citoyens normaux et vivre normalement avec les communautés qu'ils attaquaient. Cette question de lutte contre l'impunité, elle n'est pas mise à l'écart. La justice fait son travail, il y a une cour pénale spéciale ici qui a été mise en place pour enquêter sur tous les crimes répertoriés. Et donc, c'est un travail qui va se poursuivre et les responsables de crimes graves, ils ne seront pas primés par des postes. Ils leur rendront des comptes, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est à la justice de faire ce travail. Entre le jeu des puissances, les pillages des groupes armés et les exaltions des militaires, la population centrafricaine reste prise en tenaille. Si le pire de la guerre civile semble désormais passer, l'impunité, elle, règne toujours. Et sans justice, aucune paix ne semble possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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